Salut à tous les athlètes, récemment dans une vidéo vous avez vu un reportage sur Johan Chenet et Aubin Gustave le nouveau duo qui se forme actuellement à Maison Lafitte, vous aviez vu les ambitions que Johan Chenet et Aubin Gustave révélaient vis-à-vis de la saison qui commence en ce moment. Maintenant vous allez voir dans cette vidéo une interview de l'entraîneur Michel Diche donc, qui est un entraîneur d'athlète. Alors quelques mots sur cet entraîneur qui exerce depuis maintenant près d'un demi-siècle il se dit avant tout entraîneur d'athlète, premièrement, pas spécialement entraîneur à Maison Lafitte mais entraîneur d'athlète puisqu'il entraîne également des athlètes à distance et il parle également de cet exercice puisque c'est avec ce mot là qu'il désigne cette méthode d'entraînement, qui est l'entraînement à distance. Donc ça fait depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans qu'il pratique cet exercice et par le biais duquel il entraîne des athlètes au Maroc, en Suisse et puis également plus proche à Montreuil. Donc là, dans cette vidéo, vous allez voir qu'il en parle, dans quelles conditions est-ce que ça se passe. Donc je vous laisse regarder la vidéo et puis surtout n'oubliez pas de mettre un commentaire si ça vous a plu, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube Emery Dupou, le reporter à clé. Alors on ne va pas faire de nouvelles orientations. Les orientations, elles sont définies longtemps à l'avance donc c'est plutôt dans une continuité. Une continuité avec une augmentation de la charge de travail et ce n'est pas un changement, c'est une évolution, c'est une évolution qui est prévue. Certainement une évolution sur les allures et puis si tout se passe bien, au moins en crosse, une amélioration des performances. Alors vraisemblablement là, entre Johan et Aubin, il semblerait que Johan c'est le plus fort des deux. Néanmoins, sur Aubin, tu as l'intention de le mettre un petit peu, de le faire parvenir à un moment au même niveau que Johan ? Alors il y a un ordre d'écart entre les deux. Donc Aubin est peut-être à un niveau un petit peu plus modeste. Le problème, ça consiste simplement à l'améliorer par rapport à ce qu'il a fait. Deuxièmement, moi c'est la première année que je vais travailler avec lui. Donc si je me souviens bien, la première année de travail avec Johan, on avait marqué des performances qui étaient correctes dans la mesure où il avait mûri tous ses records, mais qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur de ce que je pouvais espérer. Peut-être que j'en ferais la même chose avec Aubin cette année. Tu faisais quoi toi ? Tu mets du jogging finalement. Bah oui, je dois avoir l'air bête, mais c'est en mode jogging, je suis en short. Vas-y, bon on y va ? Allez, c'est parti. Cette année Aubin a donc rejoint, enfin t'as donc rejoint toi. Ça faisait combien de temps que ça commençait à se faire pour entre vous ? Alors, ce sont des athlètes que je connais depuis déjà un moment, parce qu'ils sont dans les meilleurs de leur catégorie, et ils ont été dans les stages de ligue. Le rapprochement avec Aubin est quelque chose qui se dessinait déjà il y a un an, puisque c'était déjà à l'ordre du jour. Sauf qu'il était très attaché à son entraîneur, et je dirais également à son club, qui était son club d'accueil quand il était jeune. Or, il se trouve que l'entraîneur quitte le club de Franconville, et qu'il y a eu quelques déceptions d'Aubin par rapport à son club, et il a préféré à la fois changer d'entraîneur et de club. Alors, ça s'est fait dans une bonne entente par rapport à son entraîneur, puisque c'est mon entraîneur et celui qui l'a présenté au président du club de Maison Lafitte, et avec qui j'ai échangé sur la passation des pouvoirs. Et Johan, qui a rejoint, Fatih t'a rejoint il y a maintenant un an, je crois, un an et demi. Donc, c'était déjà à l'ordre du jour depuis plus longtemps, ça ? Oui, oui. Ah non, absolument pas, puisque Johan Sechenet, je l'ai connu dans un match interligue qui a eu lieu à un mois de septembre ou octobre en l'année 2016, et donc il n'était à l'époque pas question que je l'entraîne, et c'est lors d'un stage ligue qu'il a souhaité, je dirais, faire évoluer la situation, dans la mesure où son entraîneur qui avait fait un excellent travail dans les catégories jeunes ne lui paraissait pas, je dirais, en mesure de l'accompagner lorsqu'il fallait mettre le turbo, donc c'est fait uniquement sur ce genre de situation. Ceci dit, bon, ça a été peu dommage pour l'entraîneur, puisque sur le plan de la formation, il a fait un travail remarquable sur lequel il n'y a strictement rien à redire. Justement, à propos des matchs interligues, ça me fait penser que tu es entraîneur, il me semble aussi, enfin, tu gères également les stages des jeunes de la LIFA, tu arrives à porter la double casquette entre l'entraîneur de Maison Lafitte et l'entraîneur de la LIFA ? Quand je suis dans un stage LIFA, je suis entraîneur LIFA à 100%, je ne suis pas l'entraîneur de Maison Lafitte, et puis à Maison Lafitte, je suis entraîneur de Maison Lafitte, mais je ne suis pas tellement l'entraîneur de Maison Lafitte, je suis un entraîneur d'athlètes, et je travaille avec des athlètes qui me font confiance, ce qui fait que j'ai des athlètes, j'ai un athlète du CA Montreuil, j'ai des athlètes de Maison Lafitte, j'entraîne des athlètes marocains du Maroc, vivant au Maroc, et j'entraîne un ancien athlète que j'avais quand il est cadet, avec qui je retravaille, et qui est en Suisse, et donc, lorsque je travaille avec quelqu'un, je travaille avec l'individu plus qu'avec le club. Il fait une séance... C'est au jaune, ça le tire du coup ! Il accroche, alors le problème, c'est... Est-ce que c'est pas un peu au-dessus ? Est-ce que ça le... Oui, c'est pas un peu... Allez, allez ! 44-7 ! Tu es aussi connu pour entraîner les athlètes à distance, là, tu peux en parler un petit peu des conditions d'entraînement, pour entraîner à distance, des... Comment ça se passe ? Alors, il y a un certain nombre de prérequis. Les prérequis, c'est d'avoir en numéro un des athlètes qui soient motivés, certes, mais la plupart des athlètes, si vous pourrez atteindre l'audi-vous, doivent être motivés, mais surtout des gens qui sont autonomes, c'est-à-dire que, ne voyant pas l'entraîneur, il faut qu'il soit capable, avec des directives, avec un plan d'entraînement, de fonctionner seul, et d'être capable de faire des auto-adaptations lorsque les conditions d'entraînement ne sont pas tout à fait... je dirais, conformes à ce qu'ils devraient être. Exemple, une tempête, exemple de la pluie, exemple du gel, exemple, un état de méforme passager. Donc, il faut que ce soit des gens qui sont capables d'adapter et qui sont capables d'être autonomes. Également, c'est quelquefois des athlètes pour qui l'entraîneur omniprésent peut être pesant, parce qu'ils ont un peu envie d'être seuls, de faire un peu des choses par eux-mêmes, et là, c'est quelque chose qui est bien. Alors, l'inconvénient, c'est que la relation est une relation qui est beaucoup plus intellectuelle que sur un entraînement de terrain, parce qu'on ne voit pas l'athlète, et il faut passer par des mots, par des concepts, par quelque chose qui est beaucoup moins, je dirais, palpable que dans un cadre d'entraînement classique. Mais l'expérience montre, et parce que ça fait maintenant plus d'un quart de siècle que je pratique ce genre d'exercice, que ça n'empêche pas d'avoir d'excellents résultats. Ceci dit, c'est mieux de voir les athlètes et d'échanger avec eux, c'est plutôt frustrant quand on ne les voit pas. C'est bon ça parfois de se dire qu'il a tiré. Pardon ? Yohann qui a envie de tirer au bain, là ? Oui, sur les 20 derniers mètres, ce qui serait très méritant de sa part, parce qu'après sa séance, où il est fatigué, je pense que c'est quand même un exercice dont ça serait bien qu'il se dispense. Il faut savoir s'arrêter à un moment. Absolument, savoir commencer les séances, il faut savoir les arrêter. Et le plus, c'est quelquefois l'ennemi du mieux et du bien. C'est moi, c'est moi. Vous allez même ? Oui, bon, des chaussettes noires, ceci dit. Vous êtes frères de chaussettes, c'est ça ? De chaussettes et de vaillots. Et de vaillots, ouais. On n'est pas sortis. Même fournisseur. T'as dit. T'es fou. Voilà donc pour cette vidéo sur l'entraîneur Michel Diche que vous venez de voir, qui entraîne donc Yohann Chenet au bain du sav. Dans une autre vidéo dont j'ai parlé au début, on a l'interview des deux nouveaux athlètes qui parlent de leur ambition, notamment au cross de sélection avec Yohann Chenet qui envisage éventuellement de faire partie de la sélection car sa progression depuis un an et demi maintenant commence à être probante au point qu'il pourrait bien en faire partie au mois de novembre prochain. Je le verrai bien en équipe de France pour les championnats d'Europe aux Pays-Bas qui vont avoir lieu en décembre prochain. Voilà donc en attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir plus si ça vous a plu. Emery Dupoux, le reporter à clé. Il y en a également à voir sur mon compte Instagram athlèereporter et sur mon nouveau site internet le reporteratlè.fr et ma page Facebook le reporteratlè, bien sûr. Je vous dis à bientôt.